Alors, dans la partie précédente, on a vu comment calculer la poids ou la force gravitationnelle s'exerçant sur un objet qui est à la surface de la Terre. On fait simplement la masse en kilogramme fois G, qui est 9.8. Maintenant, que faire si on veut savoir la force gravitationnelle qui s'exerce, par exemple, entre vous et votre crayon? Parce que oui, il y a une force gravitationnelle entre vous et votre crayon. Ou encore, la force gravitationnelle entre la Terre et le Soleil. Ou la force gravitationnelle entre une galaxie, entre, mettons, notre galaxie, la Voie lactée, puis la galaxie d'Andromède. Alors, si on veut faire des calculs comme ça, on ne peut pas juste utiliser Mg. Il faut utiliser une expression plus générale pour la force gravitationnelle. Alors ça, c'est Isaac Newton, encore une fois, qui l'a trouvée. Et cette loi-là, on l'appelle la loi de la gravitation universelle. Pourquoi universelle? C'est parce que, justement, c'est que ça fonctionne de manière universelle. Dans le sens que ça fonctionne pour n'importe quel objet de l'univers, quel qu'il soit. Que ce soit une étoile, une galaxie, un crayon ou une roche. Donc ça fonctionne pour n'importe quel objet. Et ça fonctionne peu importe où est-ce qu'on est dans l'univers. Donc c'est une relation qui est réellement universelle. Alors, ce qu'elle dit, cette relation-là, c'est que la force de gravitation entre deux objets, ça va être G. G, c'est une constante, ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle. La valeur, c'est de 6,67 fois 10 à la moins 11 Nm² par kg². Bon, je conviens que cette unité-là, ce n'est pas une unité qui est très, très intuitive. Alors, ce qu'on voit, en fait, c'est que le grand G, c'est un petit nombre, parce que c'est fois-ci à la moins 11. Remarquez la différence aussi, c'est G majuscule maintenant qu'on utilise. Alors qu'à la section précédente, quand on parlait à la surface de la Terre, on utilisait le champ gravitationnel avec G minuscule, vous voyez. Donc, c'est très important de ne pas confondre les deux. Le champ gravitationnel, G minuscule, c'est une valeur qui est locale, qui est juste pour la Terre. Puis en réalité, ce n'est même pas une valeur qui est constante, dans le sens que si vous êtes sur le pôle Nord ou à l'équateur, en réalité, ce n'est pas le même champ gravitationnel, parce que vous n'êtes pas à la même distance du centre de la Terre. Donc, le champ gravitationnel, c'est une valeur qui est vraiment locale. Tandis que G, grand G, la constante de gravitation universelle, c'est une constante qui est vraiment universelle. C'est-à-dire que, ça ne dépend pas de quel objet en question. Ça ne dépend pas de si vous êtes sur la Terre ou pas. C'est toujours la même valeur, peu importe les objets en question. M1, c'est la masse du premier objet en kilogramme. M2, c'est la masse du deuxième objet en kilogramme. Et D, c'est la distance qui sépare les deux objets en mètres. Et très important de remarquer que la distance est au carré. Alors, maintenant qu'on a vu la formule, voyons voir c'est quoi la logique qui est derrière cette formule-là, pour la comprendre intuitivement. Ce que ça dit, en fait, c'est que la force de gravité qui va s'exercer entre deux objets va être proportionnelle aux deux masses qui sont en interaction. Donc, imaginez par exemple que c'est la force entre vous et la Terre. Bien, c'est logique de penser que si vous prenez un objet, pas vous, mais je veux dire, mettons la force entre un ballon que vous avez dans les mains et la Terre. Mais c'est logique que si le ballon, maintenant vous prenez un ballon qui est deux fois plus massif, bien son poids va être deux fois plus grand. Fait que c'est logique que la force de gravité soit proportionnelle à l'objet qui est attiré par la Terre. Puis, si la Terre, c'était une planète qui était en réalité deux fois plus grosse, ou si vous voulez, deux fois plus massive, bien, pour le même ballon, ça créerait aussi une force de gravité deux fois plus grande. Autrement dit, c'est logique de penser que, mettons, vous avez un ballon sur la Lune, il y a un certain poids, vous avez un ballon sur la Terre, bien, c'est logique de penser que si vous êtes sur un astre qui est moins massif, comme la Lune, bien, la force qui vous attire vers le bas va être moins forte. Donc, la force de gravité que vous allez subir est proportionnelle à votre propre masse et la masse de l'astre qui vous attire. Maintenant, il faut faire attention quand on fait une comparaison entre la Terre et la Lune parce qu'il n'y a pas juste la masse qui entre en jeu, mais aussi le rayon de l'astre. Alors, ça, c'est la deuxième chose, c'est que la force de gravité, elle est inversement proportionnelle à la distance au carré entre les objets. Ce que ça veut dire, c'est que si vos objets sont plus loin, la force va être plus faible. Ça, c'est logique. Parce que si D augmente, la fraction va diminuer, donc la force va diminuer. N'est-ce pas? Quand le dénominateur d'une fraction est plus grand, la fraction devient plus petite. Donc, si D augmente, la force ici va être plus petite. Si vos deux objets sont plus éloignés, ils vont subir moins de force. C'est logique. Mais ce que dit la loi ici, c'est que c'est pas juste inversement proportionnel. C'est inversement proportionnel à la distance au carré. Ce que ça veut dire, c'est que si vos deux objets sont deux fois plus loin, la force ne va pas être deux fois plus faible. Elle va être quatre fois plus faible. C'est-à-dire deux au carré donne quatre. Donc, quatre fois plus faible. Si vos deux objets sont trois fois plus loin, la force va être neuf fois plus faible. C'est-à-dire trois au carré donne neuf. Donc, neuf fois plus faible. Si vos objets sont quatre fois plus distancés, la force de gravité va être seize fois plus faible, etc. Donc, c'est ça qui veut dire le carré ici. Évidemment, ça va donner une force en newton. Regardons le premier exemple. On a deux chiens qui ont une masse respective. Ben, chacun a une masse de 8 kg. Ils sont situés à 50 cm l'un de l'autre. C'est quoi la force du gravité sienne entre ces chiens? Alors, les deux masses sont de 8. On a une distance de 0,5 m. C'est très important de convertir la distance en m. Et on applique la formule. En passant à le G, dans le fond, c'est juste une constante de proportionnalité qui permet d'obtenir une force en newton, finalement. Si on fait le calcul, ça va donner 1,7 fois 10 à la moins 8 newton. Ou on pourrait dire 17 nano newton. Donc, c'est une force qui est très, très, très faible. Est-ce que ces deux chiens s'attirent par gravité? Oui. Mais cette force de gravité, elle est infime. Elle n'est pas visible. De la même manière, vous et votre crayon, vous vous attirez. Mais cette force de gravité-là, entre vous et votre crayon, elle n'est pas visible parce qu'elle est minime. Et de toute manière, vous n'êtes pas juste attiré par votre crayon. Vous êtes attiré aussi par votre livre, par le plancher qui est en dessous de vos pieds, par le plafond qui est au-dessus de votre tête, etc. Donc, vous êtes attiré par tous les objets qui ont une masse qui sont autour de vous. Mais il y a un objet dominant qui vient dominer tout le reste en termes de gravité, c'est la Terre. Pourquoi? Parce qu'elle a une masse qui est gigantesque par rapport à tous les autres objets qui sont autour de vous. Donc, la gravité qui s'exerce par tous les objets autour de vous, elle devient complètement négligeable comparativement à la gravité qui est exercée par la Terre sur vous. Dans la partie B, maintenant, on veut calculer la grandeur exercée par la force gravitation exercée par la Terre sur chacun des deux chiens. La Terre a une masse de 5,98 x 10 à la 24 kg. Donc, bien sûr, c'est une masse qui est très, très, très grande. Et son rayon est de 6,37 x 10 à la 6 km. Pardon, 6,37 x 10 à la 6 m. Ce qui veut dire 6 370 km. 6 370 km, c'est environ le rayon de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la force de la gravité, on connaît les masses et on connaît la distance. Alors, ça, c'est l'information qui n'est peut-être pas évidente à décoder. Parce que quand on donne ce problème-là, les gens, ils cherchent « Oui, mais c'est quoi la distance? » C'est qu'il faut comprendre c'est quoi la situation ici. Alors, supposons que ça, c'est la Terre et que vous vous trouvez à l'avant. Mettons qu'ici, ça, c'est le pôle Nord. Ici, ça, c'est le pôle Sud. Fait que si vous êtes à l'aval, vous êtes, bon, environ 45 degrés de latitude. Fait qu'environ ici, mettons. Fait que ça, mettons, le chien se trouve ici. Évidemment, les échelles ne sont pas respectées. Parce que le chien est beaucoup trop gros par rapport à la Terre. Fait que là, les gens se posent des fois la question « OK, mais c'est quoi la distance que je prends? » Parce que certaines personnes se disent « Ben, voyons, le chien est sur la Terre. » OK, le chien est à la surface de la Terre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre, dans le fond, elle contient de la masse partout ici, à l'intérieur de sa sphère. Fait que, en fait, la distance qu'il faut prendre, c'est la distance entre le centre de masse des deux objets. Le centre de masse de la Terre, il se trouve au centre géographique de la Terre, donc au centre de la sphère, ici. Et le centre de masse du chien se trouve à la surface de la Terre, ici. Fait que la distance, en fait, c'est cette distance-là qui correspond justement au rayon de la Terre. Donc, la distance qu'on doit prendre, c'est le rayon de la Terre. Donc, G, 6.77 fois 10 à moins 11, fois la masse du chien, 8 kg, fois la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre au carré. Ça, ça va me donner 78.6 newtons. Fait que ça, ça correspond carrément au poids du chien. Là, ici, je vais vous faire remarquer quelque chose. Si on veut commencer à calculer le poids de plein d'objets à la surface de la Terre, puis qu'on fait ce calcul-là à chaque fois, on pourrait faire ça. Mais on se complique la vie. Il y aurait eu une autre manière de calculer le poids du chien de manière beaucoup plus facile. Ça aurait été quoi la manière plus facile pour trouver le poids du chien? Ça aurait été d'appliquer cette formule-là. Fg égale mg, tout simplement. Donc, si je le fais ici, 8 kg fois 9.8, ça donne 78.4. Vous voyez, c'est pas exactement pareil, mais c'est à cause des arrondissements. Mais théoriquement, les deux calculs devraient donner exactement la même réponse si on avait une précision adéquate dans les nombres. C'est-à-dire si on avait assez de chiffres significatifs. Mais là, si on veut se mettre à faire des calculs pour différents objets, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va amalgamer ça ici, la constante, et la masse de la Terre et le rayon de la Terre. Parce que peu importe quel objet se trouve à la surface de la Terre, la seule chose qui va changer, c'est ça. C'est la masse de l'objet lui-même. Mais, que ce soit un chien, que ce soit vous, que ce soit votre bord de mouchoir, que ce soit une roche, G reste toujours la même, grand G. La masse de la Terre demeure toujours la même et le rayon de la Terre demeure toujours la même. Parce qu'on est toujours à la surface de la Terre. Puis la seule chose qui change, c'est la masse ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le calcul de juste ces trois trucs-là ensemble. Les trois que je viens de souligner en jaune, on les mélange ensemble. Autrement dit, on va faire 6.67 fois 10 à la moins 11 fois 5.98 fois 10 à la 24 divisé par 6.37 fois 10 à la 6 au carré. Et ça, ça va vous donner justement le fameux 9.8. Le 9.8 N par kg, il provient de là. C'est en fait, c'est une conséquence de la masse de la Terre et du rayon de la Terre combinée avec la constante de gravitation universelle. Donc en bref, cette formule-là, la formule de gravité universelle, on s'en sert seulement lorsque on est dans des situations qui ne permettent pas d'utiliser cette équation-là. Quand on est à la surface de la Terre, on n'a pas à se casser la tête, on prend ça. Mais quand on est dans n'importe quelle autre situation, bien là, on est obligé de prendre ça. Merci. Merci.